Ah oui, les femmes, elles veulent le papier cadeau, elles veulent le papier cadeau, ça joue aussi sur leur désir, le fait que... Et particulièrement les françaises, ou peut-être les latines, je ne connais pas les italiennes, mais je connais un peu les femmes de l'Est, ou je te dis, les allemandes, elles n'ont pas ce côté papier cadeau, elles attendent quelque chose de précis d'un homme, limite elles vont te le dire dès le départ, et puis on se serre la main et tout se passe bien. Et ce que je te disais, Ralf, je ne sais pas toi aussi, Julien, si vous êtes déjà allé dans les pays de l'Est, pas à Prague et tout ça, tu vois combien de couples où les meufs, c'est entre des 8 et 10 sur 10, trop bien sapés, et leur gars, il est en claquette, avec un survet de la Juventus de Turin, quoi, tu vois... T'es tendu, Luc. Et moi, ça, ça m'a choqué en Hongrie, c'est que je trouve que les mecs hongrois, c'est des Français, en fait. En fait, on ne te dit pas dans quel pays t'es, tu pourrais croire que t'es en France si tu vois que les mecs, c'est-à-dire qu'il y a à peu près la même diversité génétique, enfin, entre guillemets, chez les Blancs hongrois, que chez les Blancs français. Et par contre, les meufs hongroises, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, tu te dis, comment c'est possible ? Donc, les mecs, c'est tous des mecs moyens, entre guillemets. Et il y a un nombre de bombasses qui dépassent absolument l'entendement, que je n'ai pas compris. Mais du coup, ça détend les mecs, du coup. Les mecs sont beaucoup plus détendus, quoi. Je n'ai jamais vu de l'agressivité en Hongrie nulle part, quoi, tu vois. Non, non, c'est vrai. Et par contre, les femmes... Ils n'ont pas envie de faire la guerre, tu vois. Et les femmes de l'Est, elles sont évopsies. Elles attendent de la protection physique et de la calorie chaque mois, quoi. Je vais te dire, les meufs, elles sont tellement en chien, là-bas, que, par exemple, en Hongrie, c'est un schéma classique. C'est une meuf qui m'avait raconté ça en Hongrie, que c'est la meuf qui bosse, quoi. C'est la meuf qui bosse. Ah oui, oui, mais c'est aussi démographique. Il y a plus de femmes que d'hommes. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être à cause des guerres. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a plus... Pour moi, ce n'est pas qu'il y a plus de femmes que d'hommes, c'est qu'il y a plus de femmes jolies. C'est tout. Parce que sinon, quand tu regardes les ratios, c'est toujours les mêmes ratios. On sait le pourcentage d'hommes et de femmes. Il y a des petites différences. D'ailleurs, je ne sais pas d'où elles viennent. Il y a certains pays orientaux où il y a plus de femmes que d'hommes. D'autres, mais grosso modo, il y a plus d'hommes qui naissent, mais ils meurent plus jeunes parce que les hommes font des trucs trop cons. Ils meurent toute la mortalité de 0 à 30, c'est eux. Et au final, ça s'équilibre. Je ne sais pas. Si, mais ça rejoint un coup une discussion qu'il y avait sur la dichotomie entre ville et campagne. C'est, je ne sais pas si tu vois que, et on avait répondu tous les deux plus ou moins pareil, qu'en ville, entre guillemets, les meufs étaient plus chiantes et plus folles que les femmes de la campagne qui étaient plus simples. Par contre, je parle en France, et qu'en France, les femmes des villes étaient plus jolies que les femmes des campagnes parce qu'il y avait plus de concurrence entre femmes, justement. Donc, elles ont plus tendance à aller en club de sport, à faire du footing, qu'à la campagne où tu as une femme valable physiquement, elle a dix prétendants et dans sa tête, c'est Miss Monde. Je crois qu'il y a vraiment un cercle vertueux de la bonacité. Là où j'habite, moi, je ferais venir des autocars de bonas pour que toutes les autres se bougent le cul parce que là, ce n'est vraiment pas possible. Ils ont vraiment trop pris la confiance. Tu vois, c'est comme si tu arrives dans une région où tous les mecs pissent dans le lavabo et se brossent plus les dents. Là, on est pareil, mais niveau meuf. Non, mais moi, c'est pareil. Moi, à la campagne, je ne connais que des gars solides qui ne sont pas trop moches, qui ne sont pas trop pauvres ou quoi que ce soit et qui galèrent avec les femmes parce qu'elles les font galérer, mais c'est parce que c'est une question d'offres et de demandes, on va dire. Parce que c'est des gars, ils seraient en ville, ils s'inscriraient justement sur Tinder. Tu vois, c'est des gars d'1m85, 90 kilos. Clairement, clairement. Qui ont leur entreprise et qui sont célibataires à 35 ans. Tu vois, donc... Ces mecs-là, moi, ce que je leur conseille, c'est justement d'élargir leur champ de recherche à la ville, pas loin, en fait. Parce qu'ils ont un type physique qui, justement, peut plaire à beaucoup... Enfin, un style un peu bourru qui peut plaire aux femmes. Et ils ne seront pas forcément valorisés là où ils sont. Tu vois, l'humaine est prophète en son pays, quoi. Ouais, ouais. Mais du coup, ça a aussi des avantages, là. Parce qu'en ville, les femmes ont aussi une énorme concurrence de gars sur les réseaux genre Tinder. Donc, elles vont faire beaucoup plus, entre guillemets, leur maligne, quoi. Non, mais c'est vrai que le petit mec raffiné de la ville qui va à la campagne, il peut avoir un succès fou avec les meufs. Et le mec un peu bourru, bon, c'est un peu caricatural, tout ça, mais il peut avoir un succès auprès des femmes, quoi. Des villes, quoi. C'est... Le juste milieu. Il faut habiter dans une ville. Il faut élargir son champ de recherche. Il habiter en zone périurbaine. Voilà. Le juste milieu. Et entre les deux, tu navigues. Tu navigues. T'as la question sur le hip-hop. Ouais, vas-y, Julien. Après, moi, qui viens d'un milieu périurbain, madame, elle m'a fait ramener en ville. Parce que périurbain, il faut intéresser. Ah oui, mais une fois que t'es casé, une fois que t'es casé, il faut partir à la campagne. Ça, c'est sûr. Mais même pour les femmes, moi, j'ai demandé, parce que je m'intéresse aussi aux femmes quand elles sont sur Tinder, comment ça marche. Déjà, les femmes, elles y sont bien moins que nous. C'est-à-dire qu'elles ont tellement le choix qu'elles vont vraiment, quand elles s'emmerdent... Oui, mais elles se connectent une fois tous les quatre jours et elles font leur marché. Ça n'a rien à voir. Ah ouais, ouais. Non, non, mais c'est pas du tout la même approche. Les mecs qui sont sur Tinder et puis qui sont à 40 km aux alentours, c'est compliqué. C'est compliqué parce que du coup, elles mettent un changement... Ça ne les intéresse pas. C'est compliqué et elles ont le choix de la facilité à côté. Donc voilà, c'est comme... Tu sais, c'est comme être un fils de bourge ou être un fils de pauvre. Quand tu as un fils de bourge et que tu as 20 ans, pour niquer, il faut que toutes les planètes s'alignent. Il faut que ta mère soit pas chez toi, que la meuf soit à côté, qu'à ce moment-là, tu aies 15 balles pour prendre le taxi, que ci, que ça. Alors que le bourge, lui, il a les étoiles alignées tous les jours. Donc c'est... Voilà. Et ça, c'est les contraintes avec lesquelles on est obligé de... C'est les contraintes avec lesquelles on est obligé de composer, quoi. Je réponds juste à Bayard qui dit le mec bourru a moins à jouer un rôle aussi. Il a moins de difficultés à se positionner en tant qu'homme. Il se sent pas coupable du féminisme et autres conneries du genre. C'est vrai. Et il ne faut surtout pas oublier que dans la tête d'une féministe à cheveux bleus, son objectif, c'est de se faire bourriquer par un gros maçon de droite. Sinon, elle serait pas féministe à cheveux bleus. C'est toujours pareil avec les femmes. C'est incroyable. parce qu'en fait, moi, je m'assagis tellement avec l'âge. J'étais un peu... J'étais un peu beaucoup plus provocateur. C'est incroyable le nombre de gauchistes qui m'ont kiffé, quoi. Enfin, c'est complètement dingue, quoi. Alors que, quand je sortais des trucs, même moi, aujourd'hui, je me dis, mais comment... C'était par pure provocation, quoi. Mais je me disais, mais comment j'ai pu sortir des trucs pareils, quoi. J'étais vraiment un malade mental, quoi. Ça fonctionnait très bien. Ah, ouais, ouais. Ah, ben, moi, je te dis, à la fac, ça fonctionnait très bien avec les petites gauchistes. J'étais pas non plus un gros droitard, mais j'ai toujours été plus ou moins traditionnaliste à dire un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Enfin, tu vois, parler un peu comme un gars cash, quoi, et sans filtre, et ça marchait très bien. Ça faisait des débats de merde, mais au final, je finissais quand même avec quelqu'un, quoi. C'est ça. Alors que Jean Bien-Pensance, il rentrait tout seul chez lui. Comme une fausse mère. C'est ça. R-D-Z, R-D-Z, bon, voilà, alors là, on quitte le domaine du désir féminin, encore que, on pourrait rattacher ça au désir féminin parce que tout est dans tout. Qui dit, le hip-hop est le premier style aujourd'hui partout dans le monde, ce qui est un signe qu'on tend à s'animaliser. Je suis totalement d'accord. Pourquoi on aime le hip-hop ? Et je suis le premier à kiffer, moi, j'écoute du gros son dégueulasse, de grosses racailles de merde, plus c'est racailleux, plus c'est dégueulasse, plus je kiffe. C'est parce que c'est en accord avec notre état vibratoire. Moi, je pense que tous les styles musicaux, c'était pour séduire les femmes. Tu vois, les troubadours, ils parlaient de la dame, donc ils parlent de femmes. Et en fait, le hip-hop, ça a marché parce que c'est le super-héros noir qu'on veut vendre aux Européens pour les tuer et les remplacer. C'est tout bête, en fait. Ça s'appelle de l'ingénierie sociale, quoi. Voilà. Et pour tous les autres... Non, mais c'est juste ça. Que ça soit la musique classique, le baroque ou quoi, ça ne parle que d'histoire d'amour. Ça ne parle que de relations hommes-femmes, d'animalité, que je t'ai dans la peau et que je t'aime. Tu vois, pense à Didier Barbe-Bolivien, je ne sais pas quoi. Et puis, je viens d'avoir un flash, mais Lil Vulgate, c'est un gars qui fait du rap, il rappe l'Ancien Testament en latin. Mais tu es un putain de malheur, mais c'est normal que tu ne choques pas. Arrête, arrête de faire des conneries pareilles, tu es un ouf. Tu es un personnage, mais... Ah, mais tu vois, je ne connaissais pas, mais je vais écouter quand même. Ce que j'aime bien, ces commentaires. Non, 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 mais c'est complètement dingue. Il est complètement dingue, ce mec. Bon, ok. Mais... Ouais, ouais, ouais. Putain, Lil Vulgate, qu'est-ce que tu branles ? On s'en branle, en plus, l'Ancien Testament, c'est de la merde. C'est un truc de religion du désert dégueulasse. On n'en a rien à branler, quoi. Tout est acheté aux chiottes, quoi. Tac, tac, tac. Bon, je regarde s'il y a une petite dernière question sur le désir féminin. Les filles qui sont là, il y a Virginie et... Je ne sais plus comment on s'appelle... Tiens, Virginie, pose-nous une question ou donne-nous un avis sur le désir féminin. Vas-y, lâche-toi. Là où on a dit n'importe quoi, là où tu penses qu'on s'est fourvoyé, là où tu penses qu'on a eu raison. Je ne sais pas. N'importe quoi. En même temps, il a raison, il vulgate, parce que c'est en latin et on ne comprend pas les paroles. Et en plus de ça, s'il rappe l'Ancien Testament, c'est aussi hardcore que le rap under ground de Los Angeles. En termes de zoophilie et de pénitentie. Rien de plus hardcore que l'Ancien Testament. C'est dégueulasse. Ah ouais, là, c'est du rap hardcore. si tu traduis quoi. Quelle horreur, mais quelle horreur. Tu sais, moi, la scène que je trouve le plus dégueulasse dans l'Ancien Testament, c'est vraiment Moïse en pleine crise de schizophrénie qui ramène son gosse au milieu du désert pour l'égorger, tu vois. Au dernier moment, il y avait des filles qui me disent, c'est bon, je rigole, je te testais. Vas-y, vas-y, il gorge un mouton. Et toi, j'imagine le pauvre gosse complètement traumatisé à vie, tu vois. Putain, mais c'est cool. c'est de la magie noire. Tu vois, donc après, remet après, je te dis, ne me lance pas là-dessus, ne me lance pas sur l'Ancien Testament, sinon. Ah non, non, de toute façon, on va se faire une émission sur Voltaire un jour. Ah bah. Et on aura toute l'occasion de parler de l'Ancien Testament parce que moi, je pense tout comme Voltaire, en fait. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Oui, oui, il y a des choses dans le RDSR qui dit, il y a quand même des choses dans l'Ancien Testament. Tout à fait, il y a la Genèse, qui ne vient pas du désert, en fait. C'est des trucs qui ont été rajoutés, qui sont de la Sageslice Antique ou des trucs beaucoup plus anciens. Tu vois tout de suite quand c'est l'Ancien Testament. Il y a de l'Égypte, des Sumériens, donc ça peut être des religions du désert. Il y a des bonnes religions du désert, il n'y a pas de problème. Il y a même des prêtes qui viennent d'il y a 10 000 ans. Chaque peuple a son génie, mais l'Ancien Testament, c'est un patchwork de trucs un peu chopés à droite, à gauche, en plus d'un espèce de tribalisme hardcore du peuple hébreu. Moi, comme je suis pérennialiste, pour moi, c'est un truc. Mais tu le vois dans la Genèse, tu sais, tu as les 3-4 de la Genèse et à un moment, ça dérive en full désert dégueulasse. Tu es là, tu fais « Oh, ok ». Le scribe, il s'est lâché. l'autre tape ses filles. Tu vois, par exemple, dans la mythologie, il a mis la gueule à leurs pères. Ce n'est pas des humains, tu vois. C'est autre chose. On est dans un autre ordre. Là, c'est vraiment des hommes qui se tapent leurs filles. On doit en tirer une conclusion, tu vois. On doit en tirer une morale. C'est compliqué. Tu m'étonnes que ça fait des ouf. Mais je te dis, si on fait l'article sur Voltaire, de toute façon, ça ne pourrait pas passer en public. Ah non, non, non. Lirez, à la lettre A, il y a l'entrée « Anthropophagie juive » et avec des citations de l'Ancien Testament où on parle d'un moment où il tue un cavalier, il bouffe le cheval et après, il bouffe le cavalier. Martial m'a dit le meilleur truc sur l'Ancien Testament. Il m'a dit « Il y a certains passages… » Tu sais, tu connais sa voix, tu vois. « Écoute, il y a certains passages de l'Ancien Testament. Si tu ne le lis pas avec l'accent du marais, tu ne comprends pas. » Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est de la discutaillerie avec Dieu. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Mais pour faire des textes du rap, je pense que c'est pas mal. C'est ça que je voulais dire. Ouais, mais Lil Vulgate, fais ce que tu veux. On a tous des tripes cheloues, tu sais. Fais ce que tu veux, mais par contre, ne fais pas écouter ça aux meufs au premier date. C'est comme le connard de droite de la chiasse-dance qui va parler d'hervé rissant ou qui vient avec un livre d'hervé rissant dans la poche. Ça ne le fait pas, tu ne baiseras pas. Il ne va rien se passer, en fait. Ça fait peur. Ça fait peur. Même moi, j'ai peur. Non, c'est vrai. Par contre, si tu es un hervé rissant, dire que tu es... Hervé rissant, il est folle. Des folles, mais... Non, non, mais chaque fois que tu fais quelque chose, tu as une niche, entre guillemets, de gens qui sont dans le même délire que toi et là-dedans, tu peux intéresser des femmes. et je suis sûr qu'il y a une niche de... Comme je parlais, je suis un hervé rissant, il n'y a pas sûr qu'elle soit trop étroite. Je te dis que si. Je te dis que dans tous les milieux, il y a des femmes jeunes et fertiles et écarts intercuisseaux. Le seul problème, c'est que quand tu viens avec un bouquin d'hervé rissène, la meuf, elle connaît déjà, elle s'en fout complètement. Ce qu'elle veut, elle, c'est baiser hervé rissène, en fait. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Oui, oui. Entre faire et être dans la représentation, tu vois, des choses. Oui. Et par contre, pour l'île Vulgate, le jour où il trouve la meuf qui est dans cette niche, alors là, je retire tout ce que j'ai dit sur l'âme sœur. C'est tout la moindre. Ça se trouve, ça existe. Et tu sais, aujourd'hui, ça se trouve, il fait des concerts et il y a des petites meufs qui font des concerts de rap. T'inquiète, rien que le fait d'être sur scène, tu vas choper des mains. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.